Espérance, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est vraiment étonnant. De quoi tu parles? Ça a l'air sérieux. Figure-toi. Monsieur Gabriel, notre ancien patron, m'a appelé ce matin. Il m'a demandé de venir récupérer la partie de mon salaire qu'il avait retranchée. Il veut me la rendre maintenant. C'est bizarre. Moi aussi il m'a laissé un message ce matin. Pour me demander de passer récupérer mon salaire du dernier mois que j'ai passé avec lui. C'est vraiment inhabituel de sa part. Je n'en revenais pas. Je croyais que c'était une blague au début. Il a insisté. Il m'a dit qu'il voulait régler ce malentendu. Il n'a jamais fait de gestes aussi corrects. Il a juste dit qu'il voulait mettre les choses en ordre. Mais franchement, j'ai l'impression qu'il prépare encore quelque chose de louche. Tu sais qu'il n'a jamais été quelqu'un de fiable. Et là, ça me paraît trop facile. Effectivement. J'ai aussi des doutes. Jamais il n'aurait fait ça avant. Il a toujours été si rancunier. Si mesquin. Je me demande s'il ne cherche pas à nous embrouiller encore une fois. Je me pose exactement la même question. Ça m'étonnerait que son cœur ait changé. Monsieur Gabriel a toujours été un tyran avec nous. Il ne nous a jamais respectés. Je pense que ça cache quelque chose. C'est vrai. Il a toujours trouvé des moyens de nous exploiter. Et maintenant. Il nous propose de nous rendre de l'argent. C'est trop soudain. Peut-être qu'il essaie de nous amadouer avant de nous faire tomber dans un autre piège. Exactement. Il peut très bien essayer de nous faire baisser notre garde. Et après nous mettre dans une situation où on ne pourra pas s'en sortir. Il faut rester vigilante. Oui c'est ça. Il doit avoir quelque chose derrière la tête. Peut-être qu'il veut vraiment se racheter. Mais je n'y crois pas trop. J'ai l'impression qu'il essaie de nous tester. Peut-être il veut voir si on lui accorde un peu de confiance. Juste pour ensuite en profiter. D'une manière ou d'une autre. Si on va sans se méfier. Il pourrait nous faire signer quelque chose sans qu'on s'en rende compte. Ou bien nous proposer un compromis qui nous desservira à long terme. Ce genre de personne. Quand elle fait un geste. Ce n'est jamais désintéressé. C'est toujours pour obtenir quelque chose. Moi je ne sais pas si je vais pouvoir prendre ce risque. Oui. Moi non plus. Mais je vais y aller. Histoire de comprendre ce qu'il veut vraiment. Je vais aller pour discuter avec lui. Mais avec beaucoup de prudence. Je ne vais pas lui donner le bénéfice du doute trop facilement. Et toi, est-ce que tu comptes le voir aussi? Je ne sais pas. Si tu y vas, je suppose que je pourrais t'accompagner. Ou au moins rester en contact. Pour que tu ne sois pas seul. D'accord. Mais il faut qu'on garde nos distances. Pour l'instant on ne sait pas ce qu'il a en tête. On doit bien l'observer. Et ne rien signer sans réfléchir. Et ne pas se laisser attendrir. C'est clair. On ne doit pas laisser passer cette fois. On a assez payé comme ça. Je vais prendre mon temps pour comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Si je vois la moindre embrouille. Je partirai immédiatement. Mais je te tiendrai au courant de chaque détail. Il pourrait essayer de nous manipuler par d'autres moyens. Je vais attendre de voir ce que tu découvriras. On a le droit d'être sceptique. Vu tout ce qu'il nous a fait. Je te dirai tout. Quand je reviens de chez lui. D'accord. Je compte sur toi. Oh ben, je voudrais te parler de quelque chose d'important si tu as un moment. Bien sûr. Je t'écoute. Que se passe-t-il? Je tiens à te remercier sincèrement pour m'avoir accueilli chez toi. C'est vraiment important pour moi. C'est rien Jean-Philippe. Tu es chez toi ici. Mais dis-moi où veux-tu en venir? Je veux te dire que c'est grâce à toi et à Marie-Claire que je suis là où je suis aujourd'hui. Dans ma situation professionnelle, sans votre soutien, sans vos conseils, je ne serais pas vraiment arrivé à ce point. Vraiment vous avez apporté beaucoup dans ma vie. C'est un plaisir de t'avoir aidé. Tu sais bien que c'est normal. Et puis tu es aussi mon beau-frère. Je ne pourrais pas te laisser dans la galère. Mais si tu veux me dire autre chose, je t'écoute. Justement, je voudrais te demander la permission de partir. Je sais que je peux maintenant m'en sortir seul. Et je pense qu'il est temps pour moi de quitter la maison. Et de prendre mon indépendance. Tu veux dire que tu as enfin les moyens de t'installer ailleurs? C'est pas seulement ça. C'est un peu plus complexe. Certes, maintenant j'ai les moyens financiers. Mais c'est ce que j'avais promis à mon père avant de venir. J'avais dans l'idée de passer quelques mois ici. Le temps d'avoir un boulot stable. Mais mon projet c'était de devenir autonome. Et je l'avais déjà dit à Marie-Claire. D'accord. Tu veux vraiment partir alors? Oui. Je crois que c'est le moment. Je me sens prêt. Même si ça me fait un peu de la peine. Tu sais, vivre ici m'a permis de me poser. De me concentrer sur mon travail. Mais aujourd'hui, je veux vraiment me lancer dans la vie de manière plus autonome. Tu sais Jean-Philippe, si tu veux, tu peux partir dès maintenant. La porte est grandement ouverte. Tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de raison que tu restes ici plus longtemps. Maintenant que tu as les moyens de t'en sortir. Je te remercie vraiment pour ta compréhension au bain. Je ne voulais pas te déranger éternellement. Et je t'assure que j'apprécie chaque moment passé ici. Mais je crois que c'est important pour moi de prendre ce pas. Je ne te retiens pas. Fais ce que tu penses être le mieux pour toi. C'est ton chemin. Il faut que tu le suives. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Si un jour, vous avez besoin de mon soutien. Je serai toujours là pour vous. Marie-Claire et toi, c'est une promesse. Je n'ai pas besoin de soutien. J'ai ce qu'il me faut pour gérer ma vie tranquillement. Je t'avais dit que ton petit frère Jean-Philippe ne sera jamais reconnaissant pour tout ce que j'ai fait pour lui. Pourquoi tu dis ça au bain ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe encore ? Maintenant qu'il a de l'argent, il préfère fuir pour aller le gaspiller avec cette prunelle. Ça ne m'étonne même pas. Quoi ? D'où tu tiens cette information ? C'est lui-même qui me l'a dit. Jean-Philippe veut se comparer à moi. Déjà il fait le même boulot que moi. Actuellement il occupe le même poste que moi. Alors il pense qu'il n'a plus besoin de moi. Attends au bain. Tu veux dire que Jean-Philippe t'a dit tout ça en face ? Tu es sûr que c'est lui qui te l'a dit de manière directe ? Oui exactement. Il me l'a dit en face sans mesurer ses mots. Ça m'a sidéré. Mais au fond, je savais déjà que ça finirait comme ça. Voilà désormais sa grande ambition. C'est de gaspiller son argent avec Prunelle. Tu vois, il ne comprend même pas la valeur de ce que nous avons fait pour lui. Je pensais que cette histoire avec Prunelle était juste une relation sans lendemain. qui n'allait aboutir à rien de sérieux. C'est pourquoi j'ai accepté qu'il fréquente cette fille. Moi, je l'ai hébergée chez moi. Je l'ai nourrie. Et il veut se comparer à moi aujourd'hui. Il est devenu si arrogant. Ce petit est vraiment ingrat. Je suis d'accord avec toi. Jean-Philippe me déçoit. Mais je pense que c'est cette fille qui le manipule. Mais il faut qu'elle sache que ça ne se passera pas comme ça. Si elle pense qu'elle peut contrôler mon petit frère. Elle se trompe lourdement. Je vais me charger de régler son cas. Je t'avais prévenu Marie-Claire. Tu ne m'as pas écouté. L'argent révèle le vrai visage des gens. Moi, je voyais ça venir. Mais tu ne me croyais pas. Et voilà que tout ce que je disais était juste. Tu as raison. Mais je vais prendre les choses en main. Je savais que cette Prunelle jouait le jeu. Juste pour profiter de Jean-Philippe. Je me demande si tout ça, ce n'est pas un coup de Prunelle. C'est un peu surprenant. Juste après que Prunelle ait quitté l'entreprise, cet homme déguisé en femme a apparu. Il m'a fait croire qu'il s'appelle Pamela. Et moi le pauvre. J'ai cru. Il a fait son cinéma. Il a joué son rôle à la perfection. Un petit sourire doux. Des gestes soignés. Et moi, comme un gamin, je suis tombé dedans. J'ai été tellement naïf. Mais je pense aussi que c'est le karma qui m'a rattrapé. J'ai fait du mal à tellement de filles qui étaient venues travailler chez moi. J'ai abusé d'elles sans penser aux conséquences. Et cette fois, j'ai été pris dans mon propre piège. Je regrette tout ce que j'ai fait. Plus jamais une fille va travailler. Dans mon entreprise, je vais travailler uniquement qu'avec les hommes. Même les hommes aussi je doute. Après tout ce qui m'est arrivé. J'aime la décoration intérieure de notre maison. Tu as vraiment fait un travail formidable. Chaque pièce a son propre caractère. C'est incroyable. Je trouve que tu as réussi à créer une atmosphère chaleureuse et moderne. Mais tout de même intime. J'adore vraiment. Merci beaucoup. Ça me touche que tu dises ça. Je me suis investi dans chaque détail pour que tout soit harmonieux. Ça m'a pris du temps. Mais je crois que ça valait le coup. Et puis maintenant qu'on y vit ensemble, je trouve que l'ambiance s'est encore améliorée. Absolument. Et en parlant de ça, tu as remarqué que depuis qu'on a emménagé, Aubin et Marie-Claire n'ont pas encore dénié venir nous voir. Je ne sais pas pourquoi. Tu as raison. C'est étrange. Je me suis aussi fait cette réflexion. On les a invités plusieurs fois. Et à chaque fois, il y avait une excuse. Ou rien du tout. Peut-être qu'ils sont occupés. Mais ça commence à être un peu bizarre. Je les ai appelés plusieurs fois. Je leur ai envoyé des messages. Mais rien. Quand on se voit, ils trouvent toujours une raison pour ne pas venir. Et ça me gêne un peu. Franchement. Je me demande ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont des soucis. Ou que quelque chose les gêne. Mais tu sais, je vais aller les inviter moi-même. Je vais leur dire que ça me ferait vraiment plaisir de les avoir à la maison. Si c'est juste un malentendu, je préférerais qu'on le règle directement. C'est une bonne idée. Je trouve que parfois les gens ont du mal à prendre des initiatives. Et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'on attend vraiment de les voir chez nous. Un petit coup de pouce de ta part pourrait peut-être les faire réagir. Oui, tu as peut-être raison. Parfois, il faut forcer un peu les choses. Je vais prendre l'initiative. Ça ne coûte rien d'essayer. Exactement. Et puis, si tout va bien, on pourra même organiser une petite fête en leur honneur. Ça sera l'occasion pour tout le monde de se retrouver et de discuter un peu pour savoir ce qui se passe de leur côté. Je suis sûr qu'ils apprécieront énormément. J'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Et c'est de toi. Non, c'est pas possible. On a eu des rapports qu'une seule fois. Tu dois sûrement te tromper. C'est une erreur espérance. Il n'y a pas d'autre explication. Je te dis que non. Ce n'est pas une erreur, Carlos. Je suis enceinte de toi. Et tu ne peux pas fuir tes responsabilités comme ça. Mais attends, comment tu peux être sûr? Peut-être que tu te fais des films ou que tu as fait un test qui ne marche pas bien. J'ai fait le test et je suis allé chez le médecin. J'ai toutes les preuves. Il n'y a pas d'erreur possible. Espérance. Calme-toi. Comprends-moi. J'ai tellement de problèmes en ce moment. Je n'ai même pas de quoi manger. Comment tu veux que je m'occupe d'une grossesse? Je ne suis pas prêt. Et tu crois que je suis prête, moi. Mais je ne vais pas me retrouver toute seule à porter ça. Tu veux me laisser dans cette situation difficile toute seule. Je ne veux pas te laisser toute seule. C'est juste que je suis dans une situation où je n'ai même pas assez pour moi-même. Si tu savais à quel point c'est compliqué pour moi, je ne sais même pas comment on pourrait faire pour l'avenir. Mais moi aussi, Carlos. Je ne te dis pas que c'est facile. Mais ce n'est pas une raison pour fuir. Un enfant, ça ne se cache pas sous le tapis. Si tu n'es pas prêt à assumer, c'est toi qui en paieras les conséquences aussi. Pas juste moi. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Si je t'aide, je vais me noyer aussi. Je ne suis pas Superman. Tu es responsable de la grossesse. Tu dois assumer. C'est tout. Comment je vais m'occuper d'un bébé? Je suis débordé par la vie. Je ne sais plus où donner la tête. Arrange-toi comme tu peux. J'ai fini de parler. Prunel, depuis que tu es parti vivre avec Jean-Philippe, je me sens tellement seul. Les journées sont longues. Et même si je vois des gens, ça ne remplace pas ta présence. Je n'arrête pas de penser à nos conversations. Et à tout ce qu'on faisait ensemble. Ça me manque tellement. Ça me touche vraiment de t'entendre dire ça. Parce que crois-moi, toi aussi tu me manques énormément. C'est étrange tu sais. J'ai eu l'impression de faire un grand pas en avant avec Jean-Philippe. Mais d'un autre côté, je ressens aussi un vide. C'est pas pareil sans toi. On avait cette complicité. Ces moments à discuter de tout et de rien. Ça me manque aussi. Oui exactement. C'était comme si on se comprenait sans avoir besoin de mots. Tout était simple, naturel. Je comprends ce que tu veux dire. La vie prend parfois des tournants qu'on n'attendait pas. Et ça chamboule tout. Même si je suis loin. Je suis là toujours. C'est juste que nos vies prennent des directions différentes. Mais on ne va jamais se séparer. C'est tellement réconfortant. Tu ne sais pas combien de fois ça me fait du bien. Tu sais prunelle. Je t'envie un peu. Parce que toi, tu as trouvé un équilibre. Un nouveau bonheur avec Jean-Philippe. Ça doit être tellement apaisant. Ne m'envie pas trop espérance. Chaque situation a ses bons côtés. Mais aussi ses défis. Jean-Philippe est génial. C'est vrai. Mais on doit aussi apprendre à gérer la vie à deux. C'est avec la prière que tout se règle. Je suis sûr que un jour, tu trouveras ton propre équilibre. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Un jour, les choses finiront par se poser d'elles-mêmes. Je me demande parfois pourquoi ma vie est si compliquée. Je t'ai dit de confier ta vie au Seigneur. Il faut t'attacher à lui sincèrement. C'est lui la solution. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? T'as vraiment aucune gêne de débarquer ici après tout ce qui s'est passé. Au bain, je suis vraiment désolé. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. J'ai été idiot. J'ai tourné le dos à notre amitié. Et je sais que je t'ai déçu. Oui, tu m'as déçu. Tu m'as laissé tomber. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi tu viens me voir après tout ce temps? Je m'en veux. Mais je traverse une période difficile au bain. Je suis complètement perdu. Je ne savais plus vers qui me tourner. Bien sûr. Encore des problèmes. Comme si tu n'en avais pas toujours. Qu'est-ce que tu as encore foutu cette fois? Cette fois c'est différent. C'est vraiment sérieux. Je ne sais plus comment gérer ça. Quel est ton problème? C'est quoi qui te met dans cet état-là? Une fille est enceinte de moi. Attends. Tu me dis qu'une fille est enceinte de toi. Mais c'est une bonne nouvelle. Bientôt tu seras papa. Non, non, ben. Je ne suis pas prêt à être père. Je ne suis pas prêt à assumer tout ça. Je ne sais même pas ce que je fais là-dedans. Je me sens complètement dépassé. Et qui est cette fille? C'est qui la fameuse candidate qui a voulu te plonger dans la parentalité? C'est Espérance. Non mais Carlos. Comment tu as pu te laisser avoir comme ça? J'ai fait une grosse erreur. Tout est en train de m'échapper. Espérance se fout de toi. Elle était déjà enceinte. Elle m'a même demandé de l'aider à se débarrasser de la grossesse. Elle t'a juste pris pour son pigeon. Elle veut t'attribuer une grossesse qui n'est pas à toi. Et toi tu es tombé dans le panneau. Je ne vais pas laisser ça. Je vais lui montrer qu'elle a fait une grosse erreur de me sous-estimer. Elle va regretter de m'avoir fait ce coup. Avec qui tu parlais tout à l'heure? C'est Jean-Philippe. Il est toujours là. Ou il est déjà parti? Non, il est parti. Ton frère Jean-Philippe a vraiment changé de comportement. Comment ça il a changé? Depuis qu'il est devenu superviseur. Il est devenu très arrogant. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Dès qu'il est arrivé, il a commencé à critiquer nos fauteuils. Il me dit que nos fauteuils sont inconfortables. Et qu'il ne peut pas s'asseoir. Comment Jean-Philippe peut parler ainsi de nos fauteuils? C'est vraiment méchant de sa part. Depuis qu'il a connu Prunel, il est devenu fou. Mais Jean-Philippe est un ingrat. Il va le payer. Et cette Prunel, cette petite manipulatrice et profiteuse. Elle peut s'attendre à moi. Je vais mettre fin à cette relation avec lui. Tu n'es pas allé au travail. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai pris la décision de me consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu. Waouh! C'est une décision vraiment importante. Et je veux te dire que je suis heureux pour toi. Merci pour ta compréhension et ton soutien. Tu sais, c'est une démarche courageuse et pleine de foi. L'œuvre de Dieu est un appel puissant. Et je crois que c'est le meilleur choix. Je te remercie de tout cœur. J'aimerais te proposer quelque chose. C'est peut-être trop tôt, mais je veux te présenter à mon père. Je pense qu'il serait heureux de te rencontrer. Et ensuite, si tu es d'accord, on pourrait aller rencontrer tes parents pour discuter de la dot et le mariage civil. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, chérie. C'est vraiment ce que je veux. J'espère qu'ensemble on pourra réaliser de grandes choses. Tant dans l'œuvre de Dieu que dans notre vie commune. Amen. Que Dieu bénisse notre union et nous guide. Pourquoi tu veux me faire porter le fardeau d'une grossesse qui n'est pas la mienne? Calme-toi. De quoi tu parles exactement? Ne fais pas l'innocente espérance. Tu sais très bien de quoi je parle. Cette grossesse que tu portes. Pourquoi tu veux me faire croire que c'est moi le père? Pourquoi tu veux me l'attribuer? Est-ce que tu me prends pour un idiot? Mais Carlos, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas toi le père? Évite de m'énerver et dis-moi la vérité. Si tu ne me dis pas toute la vérité, tu vas le regretter. Je te jure que c'est toi le père. Je n'ai eu de relation avec personne. À part toi, je ne sais pas pourquoi tu te mets dans cet état. Ça suffit. Arrête tous tes mensonges. Je veux la vérité maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada